Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler YouTube avec Christian Magret, mon invité du jour. Christian, bonjour. Bonjour Vincent. Bon, on se connaît depuis un petit moment, nous, réellement. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter à nos t'explicateurs ? Oui, avec plaisir. Christian Magret, je suis expert en vidéo pour le web depuis maintenant 2008. Je me suis spécialisé principalement dans la vidéo explicative et la vidéo incitative. La vidéo incitative, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est la vidéo où j'invite les gens à passer à l'action, c'est-à-dire que je les amène, je les prends par la main et je les amène à passer à l'action, que ce soit pour s'inscrire, que ce soit pour prendre le téléphone, etc. Il y a beaucoup de possibilités dans beaucoup de domaines. Donc toi, tu es expert surtout en vidéo sur YouTube, tu es un expert YouTube, tu es quelqu'un qui a passé toutes les certifications YouTube. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre par rapport à ça ? Eh bien, que ça n'a pas été aussi facile que ça. Ça m'a pris quand même deux mois et demi, surtout sur les derniers modules. J'ai passé pas mal de temps parce qu'il y a des modules très passionnants qui concernent tout ce qui est le paiement, le CRM de YouTube qu'on n'a pas encore en France accessible. Et donc, il a fallu que j'étudie tout ça, mais c'était vraiment passionnant et j'ai appris beaucoup de choses, à savoir quand même que cette formation est axée YouTubeur. Alors que moi, je m'organise plus et je me dirige plus vers les entrepreneurs. Comment utiliser YouTube au niveau de l'entreprise ? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise ? C'est ça, parce qu'il ne faut pas tout confondre aujourd'hui. On est YouTuber ou on est entrepreneur et ce n'est pas tout à fait les mêmes finalités. Alors, c'est quoi aujourd'hui l'enjeu pour un entrepreneur, en tout cas pour un expert YouTube ? D'abord, ça va être le trafic. Mais avant même le trafic, c'est se poser la question « En quoi j'ai besoin d'avoir des vidéos et avoir une chaîne YouTube ? » Ça veut tant que dire qu'il faut des objectifs. Il n'en faut pas 36, il en faut au maximum 3 qu'on va aménager, qu'on va améliorer au fil du temps. C'est pour ça que j'ai appelé ça la ronde YouTube pour entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on va faire des actions et on va venir les analyser au bout d'un mois. On va de nouveau les reprendre pour les améliorer encore et encore. C'est quoi l'objectif ? C'est pas le trafic, mais est-ce que c'est important d'avoir un tas d'abonnés ou pas ? C'est quoi l'enjeu réellement derrière tout ça ? Ça va dépendre de chaque entreprise, en fin de compte. Chaque entreprise va avoir des objectifs bien définis. Il y a des personnes qui veulent avoir de la visibilité, principalement que de la visibilité. D'autres vont avoir besoin de mettre en place de la collaboration avec d'autres partenaires. Ils vont donc agir différemment. Et puis, bien sûr, la visibilité. Plus on va avoir de monde, plus on va les inciter à s'inscrire, à devenir abonnés, et plus on va effectivement être visible sur YouTube. Mais ce n'est pas forcément avoir 5 ou 6 millions d'abonnés. C'est pas forcément l'objectif. Mieux vaut avoir peut-être 2000, même 1000 abonnés, mais des abonnés ciblés qui vont venir voir les vidéos à chaque fois qu'on en met une en place. Et fidèles, quoi, surtout. Donc, si je reprends la thématique de l'expertise, un expert, aujourd'hui, son enjeu, c'est vrai que c'est à la fois d'être visible et d'inciter sans doute à l'action. Et donc, pas forcément sur une base improbable d'abonnés, mais des gens qui soient fidèles et qui restent toujours. Oui. Et puis, les habitués à venir chaque semaine ou chaque mois, ça va dépendre de quand est-ce qu'on va publier une vidéo, mais faire en sorte que ça devienne une habitude chez la personne qui est abonnée. C'est-à-dire qu'il sait que, par exemple, tous les lundis, à 17h, une nouvelle vidéo sera mise en ligne. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, il va prendre des habitudes et c'est quelque chose qu'il va faire naturellement. Il faut que ça devienne naturel. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est quelqu'un qui va adhérer au projet de la chaîne YouTube que l'on met en place. Et ça, c'est réellement, pour une entreprise, c'est important. C'est quoi ? Alors, qui va conditionner l'intérêt ? Principalement, le contenu. Oui. C'est le contenu, hein. C'est comme sur les blogs avec les articles, etc. C'est le contenu. Ça doit être un contenu qui a vraiment une valeur ajoutée, qui va donner des informations que l'on ne trouve pas ailleurs. Ou peut-être même, pour certains, ça va être un condensé d'informations qu'on peut trouver à droite, à gauche. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va créer une vidéo. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui font de la veille. Eh bien, à partir de ce moment-là, ils vont faire des vidéos et expliquer ce qu'ils ont, pendant une semaine, découvert ou ce qu'ils ont analysé. Et ils vont participer et partager avec les abonnés ce qu'ils ont découvert durant cette semaine. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un expert qui veut se lancer sur YouTube ? Donc, il y a forcément des bonnes pratiques au départ à adopter. Quels seraient les premiers conseils que tu donnerais à un expert ? La première, c'est de quoi il veut parler, mais surtout, quels sont les objectifs qu'il va mettre en place, qu'il veut atteindre avec cette chaîne. Parce que si c'est pour faire de la vidéo pour de la vidéo, ça ne sert trop à rien pour une entreprise. Il faut réellement que la personne ait des objectifs bien précis et bien définis. La plupart du temps, c'est le gros problème. On a des idées, mais on n'arrive pas à fixer des objectifs pour notre chaîne. Et si on n'a pas ces objectifs, on ne pourra pas les tenir et on aura du mal à mettre en place des vidéos qui auront du sens au fur et à mesure. Au départ, oui, on va en mettre cinq, six. Puis à un moment donné, on va commencer à tarer parce qu'il n'y a pas cet objectif. À partir du moment où on va avoir entre un et trois objectifs, là, on va être capable de créer encore et encore du contenu de haute valeur. Et tu parlais d'un point de vue pratique, d'un truc qui s'appelait MTD, miniature, titre et description. Voilà. Ce que tu disais tout à l'heure, MTD. On va passer sur ma chaîne YouTube, si tu veux. Oui. On va regarder ça ensemble. Donc là, tu as sous les yeux ma chaîne YouTube. Bon, alors, moi, c'est pareil. Dans cette partie-là, on est dans la partie d'une personne qui est déjà abonnée. Oui, c'est vrai. Ça diffère avec quelqu'un qui n'est pas abonné. Je vais arriver. Il n'y a pas de bande-annonce. Il n'y a pas de bande-annonce. C'est pas bien, ça. Voilà, c'est pas bien. Il faut créer une bande-annonce qui va vraiment expliquer à quoi sert cette chaîne, qu'est-ce qu'elle va apporter comme contenu à la personne et avoir à côté un descriptif qui va être vraiment le plus détaillé possible avec des liens. Alors ensuite, sur la partie vidéo, tu parlais de miniatures. C'est quoi d'abord ? Une miniature, c'est quoi ? Une miniature, c'est une image que l'on va apporter en plus quand on upload la vidéo sur YouTube, on a la possibilité d'amener une image qui est de 1280 par 720 de mémoire. Et voilà, celle-ci, c'est une miniature et donc qui va apparaître avant que la vidéo joue. C'est cette miniature qui va nous permettre aussi de repérer les autres vidéos qui se trouvent sur une chaîne YouTube ou sur une vidéo, on voit sur le côté, dans la colonne de droite. Eh bien, si on a un titre, une image et puis des couleurs, parce que c'est vrai que quand on regarde les YouTubers, on voit beaucoup de visages. Alors, pour une entreprise, c'est peut-être pas l'intérêt d'avoir un visage, mais peut-être d'avoir, si quelqu'un, c'est une société qui a des logiciels, eh bien, avoir une image de... C'est pour Norman, c'est-à-dire, va-t-il ? Voilà, Norman, on va voir qu'effectivement, voilà, on voit le visage de Norman, c'est vraiment... Des grottis en couleurs. Des grottis en couleurs, ça flash. Peut-être que pour une entreprise, c'est pas tout à fait ça qu'on va rechercher. On va peut-être plutôt rechercher à avoir une capture d'écran, du logiciel ou du livre qu'il veut vendre avec un titre et une accroche qui va être importante. Ouais, et donc du coup, alors là, si j'ai bien compris, moi, ma miniature, elle n'est peut-être pas assez visuelle, au final. Ah, c'est vrai que c'est... Ben, si on regarde sur le côté, on voit qu'il y a les trois dernières, on voit que... Il y a la même... Voilà, mais on ne voit pas le texte dans la miniature. C'est ça, alors du coup, la miniature, c'est important. Le titre, tu disais que c'était important. Voilà, le titre, mais il faut que dans ce titre, il y ait le mot-clé ou la phrase-clé, c'est quelque chose d'important. Et la description ? Alors, est-ce que dans la description, moi, par exemple, je mets carrément le texte de ma vidéo ? Est-ce que c'est trop ou pas ? Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir le texte de la vidéo en dessous. Alors, c'est vrai que quand c'est une vidéo qui fait six ou sept minutes, ça peut faire très long. Donc, ça peut être aussi un résumé de chaque paragraphe que l'on a dans notre vidéo. Bon, en tout cas, voilà. Donc, le titre, la description et la miniature, c'est à peu près les premières choses qu'il faut déjà savoir maîtriser. Voilà. Par rapport... Ça va faire en sorte que ça va augmenter le trafic naturellement parce que les gens vont avoir... Ils vont aimer cette vidéo. Ils vont voir sur le côté, eh bien, le même visuel. Ils vont se dire, je vais aller voir. Si en plus, l'accroche et le titre lui parlent, eh bien, il va aller voir. Il va continuer à regarder les vidéos. OK. Alors toi, Christian, ton activité, c'est aussi d'accompagner des gens sur leur stratégie vidéo et YouTube. Donc, on peut te retrouver... Alors, j'ai mis un lien sous la vidéo. Donc, on peut te retrouver et donc faire appel à tes services si on a envie de développer cette partie-là. Voilà. La première chose que je fais, c'est que je vais sur la chaîne de la personne et je vais essayer de définir les objectifs de cette chaîne parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont utilisé ou utilisent encore YouTube comme étant un lieu de stockage et ne, comment dire, n'ont pas vraiment réfléchi à comment ils pourraient utiliser cette chaîne. Et donc, moi, l'objectif premier, c'est de voir si je peux définir les objectifs de cette chaîne. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, définir tout de suite avec la personne quels objectifs on peut mettre en place tout de suite avec ce qui existe et comment est-ce qu'on peut améliorer, eh bien, le trafic, la visibilité de la personne avec les vidéos qui existent déjà. Super. Donc, si vous voulez retrouver Christian, vous cliquez sur le lien juste en dessous ou vous allez sur sa chaîne YouTube. Voilà. L'émission est terminée. Je vous retrouve dans une prochaine édition. À très bientôt. Merci Christian. Merci. Bonne journée à vous. Merci à toi Vincent. Oui.